Le logiciel LibreOfficeDraw permet de tracer très simplement des lignes brisées. Pour donner un exemple, nous allons maintenant dessiner une forme de lettre Z. Pour cela, dans LibreOfficeDraw, je vais simplement choisir l'outil Polygone qui figure parmi les différentes courbes disponibles. Donc l'outil Polygone est maintenant sélectionné. Je viens sur la page de dessin et je fais un premier clic de souris au début de la lettre Z et je garde le bouton de souris enfoncé. Puis je déplace mon pointeur de souris de manière à tracer la ligne horizontale supérieure de la lettre Z. Je vais maintenant lâcher le bouton de souris et déplacer à nouveau jusqu'au troisième point clé de ma lettre Z. Je clique à nouveau et je lâche le bouton. Je vais me déplacer jusqu'au quatrième et dernier point clé et pour terminer le dessin de la lettre Z, je vais faire un double clic. Voilà qui est terminé. Cette lettre Z a été tracée de manière un petit peu brouillonne. On devrait pouvoir améliorer cela. Alors pour ce faire, on va utiliser l'outil Point qui est disponible ici et vous voyez que l'on pourrait aussi frapper la touche F8 du clavier. Je sélectionne l'outil Point et maintenant les quatre points clés de la lettre Z sont nettement visibles. Un, deux, trois et quatre. Le quatrième point n'est peut-être pas bien positionné. En tous les cas, la ligne horizontale inférieure n'est pas très horizontale. Nous allons remédier à cela. Je clique sur le quatrième point clé. Je garde le bouton de souris enfoncé et je déplace le pointeur jusqu'à obtenir une forme qui me satisfait. Je peux faire de même avec le premier point clé. Je clique sur le point clé. Il est un petit peu trop loin à gauche, donc je diminue la longueur de ce trait et je me retrouve avec cette fois-ci quelque chose qui est sans doute mieux au niveau de l'horizontalité. Je peux également changer l'épaisseur de ce trait en utilisant l'outil de largeur de ligne qui est disponible ici au-dessus. Alors pour cela, je sélectionne donc la largeur. Je peux l'augmenter ou la diminuer à ma guise. Je vais prendre, voilà, cette valeur de 0,3 cm. Puis, je peux sélectionner une couleur, par exemple ce rouge. Nous avons donc utilisé l'outil Polygone pour tracer la lettre Z, pour définir les 1, 2, 3, 4 points clés. Nous avons utilisé l'outil Point pour repositionner correctement certains points si c'est nécessaire. Nous avons changé l'épaisseur des lignes et nous avons choisi une couleur.